Merci Hervé Ferron, la parole est à Laurence Saribagé. Merci M. le Président, M. le rapporteur. Le rapport du comité de suivi sur la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'école de la République souligne à juste titre le manque d'appropriation de la réforme par les professionnels de l'éducation, en premier lieu desquels les enseignants. Les attentes des professionnels et des parents d'élèves sont importantes et légitimes et l'on peut douter du fait que le gouvernement ait mesuré la déception de ces derniers. En effet, l'indépendance du Conseil supérieur des programmes est régulièrement remise en question et le Conseil national de l'évaluation du système scolaire ne semble pas agir dans le cadre de sa mission d'évaluation. Plus globalement, la confusion plane sur la nature des chantiers prioritaires et sur la méthode utilisée pour y associer les parents d'élèves. Pourtant, l'école républicaine, celle qui permet à chacun de gravir les marges vers la réussite en prenant le travail, l'investissement et l'effort, doit pouvoir se renouveler et être un rempart majeur aux inégalités sociales et culturelles. L'école républicaine, celle des chefs d'établissement, des enseignants, des équipes pédagogiques, des familles et des enfants doit pouvoir se construire par la concertation en valorisant les différents acteurs qui la vivent au quotidien. Il ressort de la lecture de votre rapport et de l'observation de l'action gouvernementale depuis plus de deux ans maintenant une impression d'échec annoncé que nous regrettons tous. Aussi, devant une réforme qui apparaît comme incomprise voire rejetée, je souhaiterais savoir de quelle manière pourrait-on réellement mieux associer tous les acteurs concernés par cette réforme.